Bienvenue au lycée professionnel. Vous avez choisi une seconde famille de métiers de la relation client. La relation client est l'ensemble des échanges entre une organisation et son public via différents canaux et modes de communication. Concrètement, qu'est-ce qui change par rapport à la troisième ? Vous aurez autant d'enseignement professionnel que d'enseignement général. Vous effectuerez six semaines de stage et 22 pendant votre cycle de formation. Et en classe alors, qu'allez-vous apprendre ? Vous travaillerez les trois compétences communes à la relation client. Tout d'abord, vous verrez comment intégrer la relation client dans un cadre omni-canal. La relation client ne se développe pas qu'en face-à-face ou au téléphone, mais sous l'effet de la digitalisation, elle se passe également dans les médias sociaux, vous le voyez bien, ou bien sur les sites web. Vous verrez également comment assurer le suivi de la relation client. Il s'agit là de bien gérer le suivi de sa commande, de satisfaire le client et le fidéliser. La dernière compétence que vous allez voir, c'est collecter, exploiter l'information dans le cadre de la relation client. Dans un cadre professionnel hyper concurrentiel, vous découvrirez l'enjeu de l'information pour l'ensemble des organisations. Communication, adaptabilité, autonomie, travail en équipe, créativité, expertise, voilà les qualités de la relation client. Cette seconde métier relation client est une seconde d'orientation. À la fin de l'année de seconde, vous devrez faire un choix d'orientation et vous positionner sur un baccalauréat. Soit le baccalauréat métier du commerce et de la vente, option A, qui est l'ancien commerce. Soit le même baccalauréat, mais option B, pour faire de la vente. Enfin, vous pourrez choisir le baccalauréat métier de l'accueil. Quel que soit le bac choisi, vous vous engagez dans une formation de 3 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada